Je vais être cash, je vais être sincère, je vais être brutalement honnête et je pense que c'est ce qu'il faut, c'est ce qui est nécessaire parfois pour se bouger, pour mettre les choses en place, pour passer à l'action parce que c'est ça aussi moi qui m'aide. J'aime quand les gens sont honnêtes envers moi, même si ça fait mal. La vérité fait parfois mal, mais c'est ça qui pousse vraiment à se remettre en question et à faire les bons choix. Alors donc c'est parti pour l'épisode du jour. Comme tu l'as vu au titre, quelles sont les choses que tu ne dois pas faire si tu génères moins de 10 000 euros par mois dans ton activité ? Vous écoutez Entrepreneurs du Web, le podcast à la fois informatif et anecdotique qui démystifie le business en ligne pour les professionnels de l'accompagnement. Je suis Isis, votre hôte, consultante business et fondatrice de Femmesentrepreneurs.com. Seule ou accompagnée d'invités, je vous offre différentes perspectives pour accélérer votre développement marketing, commercial et parfois même personnel. Bienvenue sur Entrepreneurs du Web. Avant de commencer l'épisode, je t'invite à t'abonner sur la chaîne YouTube parce que chaque épisode désormais est publié aussi sur la chaîne YouTube appelée « Isis tes temps ». C'est l'occasion aussi de voir la vidéo si tu préfères voir l'image plutôt que d'écouter. Et si tu m'écoutes sur la chaîne YouTube, on a également un podcast qui s'appelle « Entrepreneurs du Web ». Sur ce podcast, je partage pas mal des coulisses de mon entreprise, des astuces et des anecdotes qui sont liées au business en ligne. Donc, c'est parti pour l'épisode du jour « Quelles sont les choses que tu ne dois pas faire si tu génères moins de 10 000 euros par mois avec ton activité d'accompagnement, de coaching, de thérapie, etc. » Donc, je m'adresse vraiment aux personnes qui font de la prestation de services et qui sont essentiellement en ligne ou qui veulent se lancer en ligne. Cette idée que je vais aborder est venue d'une conversation que j'ai eue avec une de nos clientes. Elle a plein d'idées marketing, plein de notions, de connaissances en marketing et en vente. Et c'était justement ça la problématique. C'est que tellement elle a d'idées, tellement elle a d'options, tellement elle sait des choses que finalement, elle ne sait pas ce sur quoi mettre le focus, par quoi commencer pour générer justement ces fameux 10 000 euros par mois. Le fameux milestone, le milestone qu'on a tous envie d'atteindre quand on se lance, c'est vraiment le chiffre qui montre que tu as une offre qui est viable, le chiffre qui fait que tu peux quitter ton job, le chiffre qui fait que beaucoup de personnes se disent « Ok, ça y est, je me mets à fond, etc. » Et je ne sais pas pourquoi c'est ce chiffre-là, mais en tout cas, 10 000 euros par mois comme chiffre d'affaires, c'est déjà pas mal. Ça te permet de vivre, pas forcément dans le luxe, pas forcément de manière, dans l'exagération, mais vraiment, ça te permet de te dire « Ok, là, les gens sont prêts à acheter ton offre, tu as un business qui peut marcher. » C'est comme, pour moi, c'est plus une validation de la viabilité de ton offre qu'un chiffre d'affaires et de personnes aisées, quoi, tu vois. Donc, aujourd'hui, comment faire si tu ne génères pas encore 10 000 euros par mois ? Qu'est-ce qu'il faut arrêter de faire ? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode de podcast. Donc, comme je te disais, j'ai échangé avec cette cliente-là et qui me disait qu'elle a plein de connaissances. Peut-être que c'est ton cas, parce que si tu écoutes l'épisode, je sais que les personnes qui me suivent, c'est souvent des personnes qui s'y connaissent un peu dans le marketing ou qui ont déjà auparavant suivi des accompagnements dans le sujet de l'entrepreneuriat, du marketing ou autre. Et voilà, elles viennent parfois parce qu'elles aiment ce côté vision globale que je propose et cette approche vraiment très expert dans la thématique. Parce que moi, je viens d'un background d'ingénieur, plus de consultant, donc assez analytique. Et c'est ça aussi que je voudrais qu'on mette sur la table à travers cet épisode, l'importance de suivre ces chiffres, de vraiment être terre à terre parfois quand il faut prendre les décisions, surtout les décisions qui vont impacter ton business sur le long terme. Donc, si tu ne fais pas aujourd'hui au moins 10 000 euros par mois, il y a des choses que tu dois arrêter de faire, il y a des choses que tu dois faire à la place. Alors, j'ai dit au début dans mon disclaimer que je vais être un peu dure et je le redis parce que souvent, j'essaie d'arrondir un peu les angles et d'être un peu celle qui va essayer de parler à tout le monde, d'englober, d'être dans la généralité. Mais aujourd'hui, je vais être vraiment cash avec toi. Donc, si tu fais moins de 10 000 euros par mois, il y a déjà trois grosses choses qu'il faut que tu t'enlèves de la tête, qu'il faut que tu arrêtes de faire, c'est ce que tu fais, arrête de le faire. La première chose, c'est de te dire qu'il te faut avoir un beau site internet, super pro, super qualitatif. Ça ne changera rien. Ce n'est pas du tout, du tout, du tout la priorité à cette étape de ton business. Malheureusement ou heureusement, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup de conseils qui circulent sur le web et il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui te disent, tu peux faire ça, tu peux faire plutôt ci ou ça, ça. Et à chaque fois, moi, j'aimerais que je te pose la question de savoir si le conseil que tu reçois est adapté à ton niveau de business. Parce que le conseil qu'on donne à quelqu'un qui fait déjà six chiffres par an, ce n'est pas le conseil qu'on va donner à quelqu'un qui fait encore moins de six chiffres par an, tu vois. Ce n'est pas la même chose. Le conseil qu'on donne à quelqu'un qui fait un million par mois, ce n'est pas la même chose que celui qui fait 10 000 euros par mois, tu vois. Donc, est-ce que les conseils que tu écoutes sont adaptés à ton niveau de business ? Et c'est pour ça aussi qu'on décide de mettre en place des sessions stratégiques avec les personnes avant qu'elles ne rejoignent nos programmes ou avant qu'elles entrent dans notre écosystème. On veut s'assurer que ce qu'on propose est adapté à ta situation. Et d'ailleurs, si tu aimerais savoir si ce qu'on propose est d'adapter à ta situation ou si tu as des questions pour adapter ce que je vais te dire aujourd'hui à ta situation, pour vraiment avoir plus de clarté, alors j'ai mis un lien dans la description de l'épisode pour que tu puisses réserver un appel avec moi ou mon équipe. L'appel est gratuit, ça te permettra d'avoir des réponses à tes questions. C'est sans engagement, on ne va pas te manger. C'est vraiment pour que tu puisses avoir plus de clarté. Parce que ce que je fais te dire, encore une fois, c'est comme ce que pas mal d'experts font, ils te donnent les réponses, les outils, mais finalement, ça peut s'adapter à plusieurs personnes et tu n'es pas sûr que c'est vraiment ce qui est adapté à ta situation à toi, d'accord ? Donc aujourd'hui, si tu fais de moins de 10 000 euros par mois, arrête l'idée qu'il te faut un beau site internet. Le site internet, j'en ai parlé dans un autre épisode précédent, c'est bien quand tu as déjà une visibilité, tu as déjà une notoriété, tu sais que les gens vont taper ton nom sur Google pour peut-être, si tu travailles avec des grosses entreprises, ils ont besoin d'avoir cette marque de notoriété, etc. C'est une vitrine en fait, ce n'est pas indispensable pour générer minimum 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ce n'est pas du tout indispensable. Et je te parle de ça par expérience, parce que toutes les personnes qui travaillent avec nous, qui ont rejoint par exemple mes programmes, les personnes que j'ai aidées en tant que consultante, c'est des personnes qui n'avaient même pas vu mon site internet. Oui, parce que je traque tout ça. C'est des personnes qui n'avaient pas vu mon site internet, des personnes qui m'ont vu via une pub par exemple, qui sont arrivées sur mon tunnel de vente et qui ont pris rendez-vous et qui ont acheté ou qui sont passées sur la page de vente. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont allées taper femmeentrepreneur.com sur Google, tu vois. Donc ça, c'est un plus, mais ce n'est pas indispensable. Donc, tu n'as pas besoin d'un site internet, tu n'as pas besoin d'aller dépenser des milliers d'euros à faire un beau site internet super brandé avant de pouvoir générer tes premiers 10 000 euros par mois. Alors, une facte, comment dire en anglais ? En fait, en réalité même, tu dois d'abord générer ce chiffre-là avant d'envisager créer ton site internet. Donc, qu'est-ce que tu dois créer à la place ? C'est un tunnel de vente. Voilà, c'est un tunnel de vente, c'est un ensemble de pages web qui sont spécifiques pour t'aider à atteindre ton objectif, pour t'aider à convertir un visiteur en prospect, puis en prospect qualifié, puis en client. Tout simplement. Tu as juste besoin d'un tunnel de vente bien construit. Et ça, c'est ce qu'on construit d'ailleurs pour nos clients parce qu'on sait l'importance que ça a et on ne veut pas que les gens aillent se perdre dans des stratégies qui ne fonctionnent pas pour eux, à créer un site internet sur WordPress, etc., des outils complexes qui vont te demander de la maintenance, qui vont te demander aussi des coûts si tu le fais faire par quelqu'un, qui vont te demander des mises à jour tout le temps, des trucs qui vont avoir des bugs, qui vont te faire avoir plusieurs outils séparés. Tu vas avoir le site internet et puis tu vas avoir un autre outil pour tes emails, un autre outil pour tes pages, un autre outil pour les rendez-vous. On veut de la simplicité. Et qui dit simplicité, dit tout rassembler au même endroit. Donc, si tu peux avoir un outil qui te permet d'avoir ton tunnel de vente et faire plusieurs choses ensemble, c'est top. OK ? C'est ça la priorité pour toi. Et je ne vais pas la promotion d'un outil en particulier, mais moi, personnellement, quand je me suis lancée, j'ai utilisé System.io pour démarrer et ça m'a permis d'arriver jusqu'à 10 000 euros par mois et puis j'ai switché d'outils. La deuxième chose qu'il faut que tu arrêtes de faire, c'est de te focaliser énormément sur ton branding, le branding personnel. Te dire, OK, moi, il me faut de superbes photos professionnelles, il me faut un logo, il me faut dépenser pour avoir une charte graphique, une identité visuelle, etc. Ça, ce sont des choses que tu peux faire après. OK ? Dans un premier temps, vas-y simplement. Essaie d'avoir de belles photos sans forcément payer un photographe des milliers d'euros, mais vraiment avoir quelques belles photos juste pour ton tunnel de vente. Essaie d'avoir tout simplement des couleurs que tu as préchoisies toi-même, qui te parlent, qui correspondent à ton activité, qui te plaisent. Choisis deux, maximum trois couleurs que tu vas utiliser un peu partout sur tes supports de communication. Pas besoin d'aller voir un graphiste pour l'instant pour ça. Ça pourra venir effectivement quand tu auras généré de l'argent avec ton business pour réinvestir dans le graphisme. Donc, choisis deux, trois couleurs pour ton branding. Et choisis ensuite quelques polices qui sont cohérentes pour ton activité. Tu peux aller sur Pinterest, par exemple, pour avoir des idées d'associations de polices d'écriture qui vont marcher pour ton business. Donc, tu peux avoir une police pour les titres et une police pour le paragraphe, pour les textes. Voilà, tu as tes couleurs, tu as tes polices. Pas besoin du logo, en plus. Pas besoin pour l'instant, je te le dis. Ouais, tu n'as pas besoin. Donc, polices d'écriture, couleurs. Sur Canva, tu as plein de modèles que tu peux utiliser pour tes visuels. Et voilà, tu n'as pas besoin d'avoir le logo, tu n'as pas besoin d'avoir la charte graphique faite par un expert dans un premier temps. Ça pourra venir plus tard. Et dis-toi que même moi, aujourd'hui, je n'ai jamais fait appel à un expert pour faire ma charte visuelle. Parce que certes, ce sont des choses que j'ai apprises par moi-même aussi. Parce qu'avant, je faisais du freelancing, mais je faisais du graphisme. Ça m'a permis d'avoir certaines compétences. Je ne suis pas passée par un professionnel pour faire mes visuels, pour faire mes logos, pour choisir mes couleurs, etc. Ça, c'est ce que je fais seule. Troisième chose qu'il faut que tu arrêtes de faire si tu n'es pas encore à minimum 10 000 euros par mois, tu dois arrêter de croire qu'il te faut d'abord avoir un tas d'abonnés avant de te lancer. Te dire que, voilà, moi je suis à 100 abonnés sur Insta, donc je ne peux pas faire 10 000 euros par mois. Absolument faux. Je t'invite à écouter les épisodes 104 et les épisodes 111 du podcast. L'épisode 104 est intitulé Le bon moment pour investir en publicité. Ça te permettra déjà de te poser les bonnes questions. Est-ce que tu es prêt ou pas à investir en publicité ? Est-ce que c'est pertinent pour toi ? Le deuxième épisode, épisode 111, c'est pourquoi prospecter si tu publies uniquement du contenu ? Ça te permettra de savoir comment tu fais la prospection, comment tu te rends, comment tu génères des opportunités de vente même en ayant une toute petite audience, même en ayant moins de 100 abonnés actuellement sur Instagram, LinkedIn ou ta plateforme actuelle. Le chiffre d'affaires que tu vas générer n'est pas corrélé au nombre d'abonnés qui te suivent suivi des réseaux sociaux. Pas du tout. des personnes qui ont moins de 1000 abonnés sur Insta et qui génèrent plus de chiffres d'affaires dans leur business que des personnes qui ont des dizaines de milliers d'abonnés. Sincèrement. Oublie cette croyance-là et focalise-toi sur trois choses. La première chose, c'est ton offre. Il faut que ton offre soit irrésistible, qu'elle soit vraiment topissime pour ton client idéal. Et ça, on peut t'apprendre à faire dans le programme BIA et donc il faut que tu réserves un appel gratuit avec nous pour qu'on puisse t'aider là-dessus. Et la deuxième partie sur quoi te focaliser, c'est ton canal d'acquisition. Des prospects pour attirer de la visibilité sur ton offre. Et le troisième élément sur lequel te focaliser, c'est ton modèle de vente. Comment tu vas faire pour convertir justement cette visibilité, ces prospects-là en clients. Si tu as besoin de plus de clarté sur ces trois éléments-là, réserve ton appel avec nous en cliquant sur le lien qui se trouve en bas de la vidéo, en bas de l'épisode de podcast. Et du coup, quand tu ne te focalises que sur ces trois éléments-là, tu commences à comprendre que le nombre d'abonnés que tu as sur Instagram, sur LinkedIn ou sur autre, ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas le plus important d'ailleurs, on s'en fout. Tu vois ? Parce que la plupart des personnes qui vont acheter tes offres, ce ne sont même pas des personnes qui vont venir te voir sur Insta, qui vont venir liker tous tes posts, commenter sous tes posts, etc. Non, 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 non. Ce sont des personnes qui vont te découvrir, qui vont avoir une conversation avec toi, peut-être qui vont avoir entendu parler de toi, qui vont voir une publicité de toi, qui vont... Tu vois ? Ce sont des gens que tu vas avoir sans même qu'ils passent par Instagram ou par ton site Internet. Tu vois ? Donc, il est vraiment important que tu te focalises sur ces trois éléments. D'abord, l'offre, ton canal d'acquisition et ton modèle de vente. Et si tu as besoin d'aide là-dessus, prends un appel gratuit avec notre équipe. La troisième chose, donc je t'ai cité quatre choses qu'il faut arrêter de faire si tu es à moins de 10 000 euros par mois. J'ajouterais même que si tu génères moins de 10 000 euros par mois, il faut que tu te crées une routine. C'est ce que j'appelle la cash routine. Une routine qui te permet de générer tous les jours de nouvelles opportunités. Dans la cash routine, c'est de dire chaque jour, tu consacres une à deux heures en matinée de préférence parce que c'est le matin que tu as souvent, parce que c'est le matin qu'on a souvent notre meilleure énergie connective. En matinée, tu te donnes une à deux heures pour aller chercher des opportunités, pour aller faire des activités qui génèrent des revenus pour ton entreprise. Donc, il faut que tu identifies ces activités-là qui ont le meilleur rapport effort-impact, donc moins d'efforts, plus d'impact et qui te permettront d'avoir des opportunités de vente. Donc, si tu as moins de 10 000 euros par mois, ça doit être ça, ton focus. Ta cash routine, ton offre, ton canal d'acquisition et ton modèle de vente. Voilà. Et c'est comme ça que tu arrives à avoir tes 10 000 euros par mois et ensuite, tu auras de la complexité. Ensuite, tu pourras ajouter des choses, tu pourras changer, tu pourras avoir un canal d'acquisition supplémentaire, tu pourras investir dans un beau site internet, tu pourras investir dans la délégation, tu pourras déléguer. Plus de possibilités vont s'offrir à toi, mais pour l'instant, si tu es à moins de 10 000 euros par mois, focalise-toi vraiment sur des choses simples. Essaie de trouver les bons leviers de croissance et ne te disperse pas à vouloir tout faire à la fois. Et c'est ça, en fait, qui se passe quand on a plein de conseils, on écoute plein de conseils à gauche, à droite sans vraiment savoir ce qui est le focus pour nous. Et moi, je veux t'éviter ça. Je veux vraiment que tu te focalises, que tu trouves le modèle le plus simple pour toi pour arriver à ces 10 000 euros par mois. Et c'est pour ça aussi que je t'offre cette possibilité de prendre un appel gratuit avec mon équipe parce qu'on pourra vraiment répondre à ces questions et te mettre sur la bonne trajectoire si on en est capable. Donc, voilà pour l'épisode du jour. Je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Si tu as des questions à me poser, si tu as apprécié cet épisode, fais-le-moi savoir en mettant un petit pouce en l'air sur YouTube ou un 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. Si tu m'écoutes sur le podcast, ça fait toujours plaisir. Ça me permet d'augmenter la visibilité de ce podcast, de booster ce podcast. Est-ce que ça t'a aidé ? Est-ce que ça t'a éclairé ? Est-ce que ça t'a inspiré ? Je suis vraiment, vraiment curieuse de savoir. C'est hyper important pour moi de savoir ce que ces épisodes t'apportent. Donc, dis-le-moi en commentaire si tu es sur YouTube. Dis-le-moi en avis si tu m'écoutes sur Apple Podcasts, Spotify ou autre plateforme d'écoute. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode. Ciao, ciao !